RÉSIDENT 3 Bonjour les ninjas et tous les fans de Resident Evil, c'est Cile Darule. Et aujourd'hui on attaque la Dreamcast avec toujours la licence Resident Evil. Celle-ci n'en a eu que 3 et on commence par Resident Evil 2 qui est édité par Virgin Interactive. Le jeu est sorti en France sur Dreamcast le 24 avril 2000. Pour les boîtiers européens, nous avons ici des informations qui nous permettent de savoir si le boîtier est authentique. Attention cependant, parfois l'inscription ici n'est pas forcément imprimée en noir et peut être juste en surimpression bleue. Il faudra vérifier puisque chaque jeu a sa propre boîte. Je trouve les boîtiers Dreamcast très jolis. Ils sont vraiment bien conçus. On voit également que comme les boîtiers PS1, il y a des petites encoches ici qui permettent de retenir la jaquette. Nous avons ici non pas le CD, non pas le DVD, mais le GD-ROM qui est un format propriétaire inventé par Sega. Il y a le logo de l'éditeur ici. Nous avons bien sûr la pub de l'éditeur. Voilà. Ici le livret. Même allure et même forme que sur les autres éditions. L'arrière spécifique à la Dreamcast. Ici on voit que pour laisser des doubles, la jaquette vole ici. Je vous noterai toutes les références qu'on peut retrouver sur le jeu. L'arrière du boîtier. Avec ici une bande bleue. On y voit également la limite d'âge pour jouer à Resident Evil fixée ici à 16 ans. Sur ce zoom, on peut voir le code barre, mais également des petites références situées en dessous et qu'on va retrouver sur le livret ou sur le GD-ROM. Je vais donc vous les noter sur la vidéo pour que vous puissiez regarder avec vos versions. Vous pouvez voir ici une autre référence écrite à l'arrière du livret. Ici vous avez les références du GD-ROM de la campagne de Claire. Ici les références de la campagne de Léon. Il n'y a malheureusement pas de chiffre de vente qui circule pour ces jeux-là sur Dreamcast. La console ne s'étend pas énormément vendue. Peu de jeux ont pu atteindre des scores de vente honorables. Il faut savoir que Resident Evil 2 ne figure même pas dans la liste des 20 jeux les plus vendus de la console. A partir de ce constat, on peut déduire qu'il y a quelques milliers d'exemplaires au maximum qui ont dû circuler sur le territoire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux jeux. Salut !